... Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pellchat, avec toujours Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Et encore une fois, pour une nouvelle saison. On commence. Alors, moi, je vais parler d'un sujet qui a préoccupé beaucoup de monde pendant très longtemps et qui revient d'une autre façon dans l'actualité. La peur des rouges et la guerre froide. Alors là, avec en ce moment ce qui se passe du côté de la Russie, aussi bien que les accusations d'ingérence du côté de la Chine. On va revenir un petit peu dans l'actualité. Mais là, comment on en était il y a plusieurs décennies? Oui. Et toi, tu vas nous parler de... Moi, c'est un sujet qu'on pourrait dire profond, mais toi aussi, t'as de la profondeur dans ton sujet. De la profondeur, oui. Je vais vous parler des dangers qui guettent les explorateurs des profondeurs océaniques. En fait, depuis Léonard de Vinci et même avant, on s'aventure sous la mer et on n'était pas au début, évidemment, conscient des dangers qui étaient liés à la pression, l'augmentation de la pression. On allait s'aventurer sous l'eau, par exemple, très, très, très proche des rives, des grèves pour aller récupérer. Mais on n'allait pas vraiment en profondeur. Il est arrivé quand même plusieurs événements dramatiques. Alors, on pourrait s'en aller au 17e siècle. On est en 1624 en Angleterre. La première fois qu'un submersible va être démontré, alors c'est un dénommé Cornelius de Rebelle qui va fabriquer une espèce de barque propulsée par rames qu'il va utiliser pour faire une démonstration devant le roi. Par contre, son contemporain français, lui, montre de son ignorance en s'interrogeant sur le fait que personne n'ose s'aventurer en profondeur alors que c'est tellement simple. Et pour démontrer ça, il va fabriquer un appareil étanche et puis il va s'en aller au large et puis il va demander d'être descendu à une telle profondeur. Et puis même, il y a eu un système de sécurité, deux petites bouées, une verte et une rouge. La rouge signifiant le danger, remontez-moi immédiatement. La verte, eh bien, tout va bien et puis vous remontez après un certain temps. Alors, une fois arrivé à profondeur, ils ont la surprise en haut de voir remonter les deux bouées en même temps et puis décident de remonter l'appareil. Tout ce qui remonte, c'est un anneau au bout du câble et quelques planches. Et ils en ont conclu que le courant a apporté les restants de… On n'a jamais retrouvé l'infanteur. D'ailleurs, dans le même ordre du… On peut imaginer que c'est la pression… C'est la pression qui l'aurait fait imploser. Le scaphandre de Marseille, c'est une autre aventure du même genre. Celui-là, bien, c'est plus légendaire. En testant le scaphandre, l'inventeur a disparu. Et puis, on l'a remonté une trentaine d'années plus tard à l'intérieur de son invention. Et le scaphandre lui-même est devenu un artefact qu'on peut aller voir aujourd'hui. Louis-René Lévasseur de la Touche, ou de la Touche-Trévée, il était connu sous le nom de Robert Fulton. Pour certains, on le voit comme le premier à motoriser avec un engin à vapeur, une embarcation. Et par contre aussi, il est reconnu pour avoir conçu le premier sous-marin militaire. Alors, on est en 1800, et puis il l'a appelé, évidemment, le Nautilus. Et c'était quand même assez bien conçu. Il y avait une voile qui permettait de naviguer en surface. Et puis, il tenait compte aussi de la pression. Mais en 1801, il y a une tragédie qui va se produire. Le sous-marin va couler très rapidement. Et puis, Fulton, ils disent qu'il est mort noyé. Donc, on peut présumer que quelque chose a flanché, que l'eau a envahi le submersible. Ce n'est pas nécessairement une implosion, mais c'est dû à la pression. On va aller en 1864, le CSS Hunley, durant la guerre civile américaine. Lui, il va faire 21 victimes en tout. En fait, c'est 21 victimes confédérées. Ce n'est pas l'ennemi de l'Union. Chez l'Union, il va faire cinq victimes parce que, malgré les déboires, durant les essais, qu'il va faire autant de victimes, dont son inventeur, Horace Hunley, qui va mourir durant un essai noyé. Ils vont remonter, renflouer le sous-marin un an plus tard. Et ils vont procéder à une attaque qui va réussir. C'est le premier sous-marin à couler un navire. Maintenant, pour donner une idée de ce que c'est la pression, on est en 1932. Otis Barton, William Beebe sont les premiers explorateurs des grandes profondeurs. Alors, ils vont concevoir la bâtisphère qui est la façon la plus logique de résister à la pression. C'est une sphère. C'est une super structure qui se contracte sur elle-même. C'est la façon dont ils vont se rendre à un demi-mile de profondeur à l'époque. C'est en mille, évidemment. Et puis, ils vont publier un livre qui s'appelle Half a Mile Down. Mais, ils avaient prévu le coût de la pression sur l'écoutille de la bâtisphère. Il y avait une valse spéciale qui pourrait servir justement à équilibrer cette pression. Et aussi, ils ont fait plusieurs essais à vide, c'est-à-dire sans pilote. Et puis, au cours d'un de ces essais-là, ils avaient remplacé un des trois hublots par du quartz, qui était le matériau transparent le plus résistant à l'époque. Et immédiatement, c'est fait une minuscule faillure en profondeur et la bâtisphère s'est remplie au complet. Lorsqu'ils l'ont remontée, la pression à l'intérieur était ni plus ni moins équivalente de celle à profondeur. Ils se sont rendus, donc ils ont utilisé la valve en question. En la dévissant, ils disaient qu'il y avait tellement de puissance et de force, il y avait ce bruit métallique un peu semblable à de la plomberie qui ne fonctionne pas bien, les vieux robinets. Et puis, ils sentaient, lorsque la pression s'est libérée, la valve est devenue un projectile qui a endommagé un gain d'eau en acier et il a sorti de l'eau sous tellement une grande pression qu'elle se vaporisait. S'il y avait eu quelqu'un à l'intérieur, le jet d'eau initial aurait été un peu comme une découpeuse qu'on voit à l'heure actuelle qui est capable de découper à travers trois pouces d'acier avec un jet d'eau. On parle de profondeur de cet ordre-là. Il existe un film de ça qui peut, ça donne une très bonne idée des effets de la pression. D'ailleurs, la baptisphère est devenue un props, si on peut dire, dans beaucoup de films d'aventures de science-fiction et de bandes dessinées, de dessinées. De jeux électroniques aussi. Il y a quelque chose dans ce design, cette conception qui est une sphère munie d'un hublot. En réalité, la seule façon démontrée de résister à des pressions, on peut dire des chiffres, mais c'est inimaginable. On va y venir un petit peu plus tard, dans quelque sorte. D'ailleurs, elle a fonctionné pour... Elle a atteint ses objectifs et puis personne n'en est mort. Mais par contre, on a eu à faire face au vrai défi qui est l'augmentation de la pression. À tous les 10 mètres, l'atmosphère double. Alors, c'est exponentielle. Le 23 janvier 1960, un record a été battu dans le Pacifique, dans la fosse Challenger, qui est l'endroit le plus profond sur la planète. Le Batikaf Trieste, c'est un appareil qui a été conçu spécifiquement pour les grandes profondeurs. C'est tout simplement l'équivalent d'un ballon montgolfier, une montgolfière. C'est une sphère qui résiste à la pression et un flotteur. On met du poids, on le laisse couler au fond. Une fois l'émission terminée, on relâche le lest et l'appareil reflote à la surface. Très simple en concept. C'est justement là le point. Il ne faut pas que ça soit compliqué pour pouvoir faire ce genre d'exploit. Alors, eux autres, durant la plongée, plus la pression augmentait, le Batikaf a quand même subi une compression. Et puis, il y a eu un énorme choc, un bruit. C'est une pièce de plexiglas qui a fendu. Mais elle n'était pas partie de la sphère. C'était à l'extérieur, elle était soumise à la pression. Mais c'était normal que cette déformation provoque. J'imagine que les deux habitants, les deux occupants ont eu une peur énorme. D'ailleurs, le hublot… Les aquanautes. Les aquanautes, merci. Comme on disait. Les aquanautes, c'est encore le terme. Et puis, le hublot principal, qui était en plexiglas, a tellement été comprimé qu'il s'est rempli de milliers de petites fissures qui l'ont rendu pratiquement opaque. De nos jours, on utilise le polycarbonate qui n'a pas cet effet. Mais à l'époque, le plexiglas qui a été utilisé a été une démonstration parfaite des effets incroyables de cette pression-là. Parmi les autres catastrophes, ça n'a pas nécessairement été dû à des implosions. D'ailleurs, il faut que je mentionne que dans la chronique, ce qui est documenté, il y a uniquement trois naufrages, quatre naufrages en fait, incluant le plus récent, qui sont dus à des implosions. Il y en a certainement eu d'autres qu'on imagine, mais ce n'est pas démontré comme tel. Soit qu'on n'a pas retrouvé les épaves ou qu'un navire de surface était déjà rempli d'eau lorsqu'il a coulé, donc la pression n'a pas créé d'implosions à ce moment-là. Le Halvin, le DSV-2, qui est le plus célèbre submersible des grandes profondeurs à l'heure actuelle, a déjà sombré, mais il a été renfloué aussi. Ça, c'est arrivé à 4600 pieds de profondeur en 1968. Dans ces submersibles des grandes profondeurs, le plus grand danger ne réside pas nécessairement quand il est en opération. C'est plus dangereux lorsqu'on est près de la surface. C'est à ce moment-là qu'on est exposé à toutes sortes d'autres dangers. Il y a eu des accidents. D'ailleurs, aussi, le Pisces-2, qui est un submersible britannique. J'ai déjà raconté l'histoire. Ces deux submersibles-là ont coulé en surface le Pisces à 1575 pieds de profondeur, 480 mètres, et le DSV-2, lui, à 4600 pieds, c'est 1400 mètres. Et puis, ils ont résisté quand même et ils ont été renfloués et réutilisés par la suite. Mais par contre, ceux-là n'ont pas fait de victime, ce qui est la bonne nouvelle sur ça. En 1973, par contre, on va avoir deux autres victimes dans le même type de submersible, le Johnson C-Link. Celui-là comporte deux compartiments. Un qui est complètement vitré à l'avant et un qui est pressurisé à l'arrière, qui permet, avec un sas, l'entrée et la sortie de plongeurs à différentes profondeurs. Les deux occupants de cette chambre de compression-là ont malheureusement perdu la vie. Le DSV-2, le C-Link, au large de la Floride, a coulé à 1500 pieds de profond. Il est resté là pendant 72 heures. Et puis, on a réussi à sauver trois des membres de l'équipage. Un autre, là, on va parler de la guerre parce que c'est à ce moment-là qu'on a eu tellement d'activités sous-marines qu'il y a eu des naufrages à répétition. Il y avait le plus grand sous-marin à l'époque. Le Surcouf. Le Surcouf. Alors, c'est la France. Il y avait une calavin à part. Alors, voilà. Et puis, au large de Panama, il y aurait eu une collision avec un abordage, avec un cargo américain, le Thompson-Light, qui décrit avoir entendu un bruit d'échappement d'air, d'avoir vu une masse sombre disparaître. Et puis, évidemment, à profondeur, à cet endroit-là, le Surcouf, on n'a toujours pas pu vérifier, a certainement implosé après la collision. Oui, parce qu'il faut réaliser que les sous-marins militaires ne sont pas faits pour vraiment les très grandes profondeurs. Ce qui est le cas. Et puis, surtout, à la Deuxième Guerre mondiale, c'était des navires de surface avec une possibilité de submerger. Mais il fallait recharger les batteries en surface. Et puis, la vitesse sous l'eau était réduite énormément. C'était une arme au point de départ. Et puis, d'ailleurs… C'est parfait pour l'exploration. Dans l'évolution, cependant, les profondeurs se sont accrues. En 1968, il y a eu des catastrophes en série dans l'Atlantique et dans le Pacifique. Je vais passer rapidement là-dessus. Sous-marins nucléaires, le USS Thresher, celui-là, on a dû arrêter, interrompre le fonctionnement du réacteur nucléaire pour une raison de sécurité. Il a perdu le contrôle, plus capable de naviguer. Il est allé au-delà de sa profondeur d'implosion. Et voilà que l'accident s'est produit. À la même année, ça a été le tour des Russes aussi. Puis ça a donné, dans le Pacifique, l'origine d'une énorme opération de renflouement à laquelle a participé la CIA. C'est ça. Et on se souviendra du Kursk, dans la Baltique. Oui, qui est dû à une explosion d'une torpille défectueuse. Et récemment, en terminant, on a eu, bien sûr, le Titan. Le Titan, c'est ce qui m'a d'ailleurs poussé à creuser ou peut aller un peu plus en profondeur sur le sujet. Alors, après 111 ans du naufrage du Titanic, il y a encore fait cinq nouvelles victimes dont on ne retrouvera jamais les corps. Mais là, c'est parce qu'on avait un engin qui était mal conçu au départ. Oui, ça va être d'ailleurs le sujet d'une autre émission. Une autre émission. Alors, en attendant, moi, je vais parler, c'est un peu effrayant tout ça, on va parler d'une autre peur. On va parler de la peur des Rouges, la peur des communistes. Je dis les Rouges, les communistes, c'est en principe synonyme, mais en réalité, ça ne l'était pas tout le temps. N'importe qui qui était un peu de gauche à une certaine époque, on disait que c'était un rouge et ça permettait de l'associer aux communistes. Même les libéraux se sont fait associés aux communistes par l'Union nationale et par Duplessis. Il faut d'abord comprendre que la peur des communistes, la peur des Rouges en Occident, ça a commencé avec l'arrivée des communistes. En 1917, la révolution russe prend le pouvoir dans ce qui va devenir l'Union soviétique, qui est encore la Russie, qui va devenir l'Union soviétique en 1922. Et là, les communistes prennent le pouvoir et c'est là qu'on les découvre en fait en Occident. Parce qu'en fait, le parti existait depuis quelques années. Au départ, le parti communiste, c'est une scission du Parti socialiste. Et d'ailleurs, d'abord en Russie, c'est devenu les bolcheviques. Puis ensuite, ils ont exigé pour les partis qui voulaient s'aligner sur leur position, qu'ils s'appellent le Parti communiste et qu'ils adoptent un certain nombre de thèses inventées par Lénine. Et là, dans tous les pays ailleurs, en dehors de l'URSS, les partis socialistes se sont séparés entre ceux qui acceptaient les thèses de Lénine et ceux qui refusaient, qui sont restés les partis socialistes, sociodémocrates, etc. Mais, et l'autre côté, les partis communistes. Les socialistes étant souvent, paradoxalement, les plus anticommunistes de tous, mais ils étaient associés aux communistes parce qu'ils avaient une origine commune. Là, en Occident, on commence à avoir peur des partis, parce qu'on a des partis communistes qui naissent. Celui du Canada naît dans les années 20. Ils sont sous surveillance de la GRC en commençant. Déjà, les socialistes l'étaient, donc. Ils le sont eux autres avec. Et là, on va tenter toutes sortes de choses. On va le rendre illégal à un moment donné. Puis on va se dire, ah, peut-être pas constitutionnel de rendre un parti politique illégal. On va les relégaliser. On va les rendre illégal à nouveau. Au Québec, on ne peut pas rendre illégal un parti. C'est un crime. Ça relève du code criminel. Alors, on s'y prend autrement. C'est l'Union nationale, en 1936, sous Duplessis, qui vote la loi du cadenas, qui permet de faire des descentes de police dans tout local servant, et de mettre le cadenas sur la porte, d'où le nom, de tout local servant à la propagation du communisme ou du bolchevik, dont on ne donne aucune définition. Ça permet de ratisser l'âge. Notamment, les syndicats vont y goûter souvent. Il suffit que quelqu'un ait dit quelques phrases qui laissent penser que peut-être il y a des sympathies communistes, ou qu'il y ait un membre du parti communiste dans le syndicat. Ça arrivait souvent, d'ailleurs. Le parti communiste recrutait parmi les ouvriers, donc. Et là, on va les mettre sous surveillance. Il va être à peu près impossible pour le parti communiste au Québec de tenir une réunion sans voir une descente de police, en fait. Mais la vraie peur des rouges va connaître un deuxième souffle, parce que durant la guerre, ça va se calmer. Durant la deuxième guerre mondiale, pour une raison très simple, on devient les alliés de l'URSS. Le parti communiste redevient un peu respectable, au point de faire élire un député. Fred Rose, Rosenberg, de son vrai nom, qui va être député d'un comté de Montréal, va être élu deux fois, d'ailleurs. Et la deuxième fois, avec une beaucoup plus grande majorité que la première fois, il était très populaire dans son comté. Mais en 1945, Igor Sergeyevich Guzenko, un officier de renseignement soviétique attaché à l'ambassade soviétique à Ottawa, fait défection et il amène avec lui la liste de tous les gens qui sont considérés comme des avants du KGB en Amérique du Nord. Il faut savoir que c'est une liste qui était souvent un peu gonflée. On avait intérêt, parce qu'on recevait de l'argent, et si on voulait être bien vu, on avait intérêt à dire qu'on avait recruté beaucoup de monde. Alors des fois, les gens qu'on disait avoir recruté, ils n'avaient pas fait grand-chose, dans certains cas. Mais sur la liste se retrouve, entre autres, le député Fred Rose. Se retrouve aussi un autre de ses candidats communistes, un des chefs, Sam Carr, et un capitaine de l'armée canadienne, Gordon Lunan. Le professeur Raymond Boyer de l'Université de Montréal, qui est un physicien nucléaire. Et c'est un physicien, en tout cas. Et là, on se met à l'envoi partout. Et en plus, il y a aussi ceux des États-Unis. Et là, on sait que ça va se déclencher, ce qu'on va appeler le mccartisme. La campagne du sénateur McCarthy, avec ses grandes commissions d'enquête, ses presque procès en public, ça va se faire plus discrètement au Canada. On va arrêter des individus quand on va avoir de quoi les arrêter. Fred Rose va être mis en prison, va avoir un procès, va être jugé coupable, mis en prison, relâché et harcelé. Une fois relâché, pour l'empêcher de travailler, il était plombier de son État. On va l'empêcher de travailler jusqu'à temps qu'il se décide de se retourner en Pologne, qui était son pays d'origine. Il ne reviendra jamais au Canada. Il va en avoir en Angleterre aussi, qui vont être arrêtés, ainsi de suite. Ça, c'est le point de départ de ce qu'on va appeler le mccartisme ou la peur des rouges durant la guerre froide. Ça va être, mais comme je l'ai dit, au Canada, ça va se faire plus discrètement qu'aux États-Unis. Ça va être moins des procès spectaculaires. On arrête un individu, il est accusé, on sait qu'il a eu son procès, souvent des procès à huis clos. Et puis, il est condamné éventuellement. Très peu vont s'en sauver. Et surtout, on n'aura peut-être pas la même... Vous savez, aux États-Unis, c'était des commissions d'enquête publiques. Et si vous étiez accusé d'être un communiste, le meilleur moyen de vous en sauver, c'était de dénoncer quelqu'un d'autre. Ce qui entraînait des dénonciations en chaîne. Là, et ça va aller jusque dans le cinéma Hollywood, par exemple, où des artistes vont être accusés, souvent pour avoir été communistes. Même souvent, ils ne l'étaient plus. Parce qu'en 1939, quand il y a eu le pacte germano-soviétique, beaucoup de communistes ont rendu leur carte en Occident. Parce qu'ils étaient scandalisés de cette alliance entre Italien et Hitler. Et beaucoup des gens qui ont été accusés dans les années 45-50 à Hollywood, c'était des gens qui avaient eu leur carte avant ça, mais qui ne l'étaient plus depuis longtemps. Même chose au Canada, d'ailleurs, vous étiez suspect si vous aviez été communiste. Ou tout simplement, si vous aviez eu des amis communistes. Aviez-vous été amis avec le docteur Norman Bethune, qui était un grand chirurgien de Montréal, mais devenu communiste après un voyage en URSS, où il avait constaté qu'on avait des succès là-bas dans la lutte contre la tuberculose. Norman Bethune est allé combattre avec les républicains en Espagne, durant la guerre d'Espagne, la guerre civile. Il a inventé les unités de transfusion de sang mobile. Puis ensuite, il est allé devenir médecin dans l'armée de Mao Zedong en Chine. Et c'est là qu'il est mort de je ne sais plus quelle maladie. Et il est décédé. Là-bas, il était un grand héros. Si vous l'aviez connu avant la guerre, puis que vous ne l'aviez pas rompu avec lui quand il est devenu communiste, vous étiez suspect. Ça pouvait vous empêcher d'avoir des promotions comme fonctionnaire, par exemple. Il s'agissait d'être en odeur de communisme. Voilà, en quelque sorte. Au Québec, évidemment, Maurice Duplessis va devenir le champion de la lutte anticommuniste. Il n'y en avait pas beaucoup, des communistes au Québec, mais il y en avait assez pour pouvoir faire la guerre. Donc, on a un discours, par exemple, à l'Assemblée nationale. Le communisme s'introduit dans de nombreux domaines, dans des endroits surprenants. Nous avons des rapports précis et documentés sur ce point, qui indiquent des activités sournoises et vivent en certains domaines assez inattendus. Et la Chambre serait surprise d'apprendre où vont se licher les communistes, mais il ne dit pas où. Puis c'est... Les seules qui vont être continuellement visées, c'est les syndicats. Et là, bon, nous allons continuer la lutte. Nous avons une loi au sujet du communiste. Je lis dans la Gazette de Montréal une lettre qui me surprend beaucoup. Et je ne comprends pas comment M. Chipman, un avocat distingué et éminent, a pu mettre sa signature sur une lettre pareille. Autrement dit, c'était pour protester contre la loi du cadenas. Et on va... Donc, Duplessis va revenir sur cette question-là. Il va même accuser, à un moment, les créditistes des communistes. Et il va... On va sortir, et là, on ne sait pas si Duplessis a quelque chose à avoir là-dedans. En 1949, excusez, durant la crise de l'Amiang, un rapport, le rapport Custos, qui va circuler. On ne sait pas qui l'a exactement rédigé, qui prétend être le compte-rendu d'une réunion communiste. Mais n'importe qui qui connaît un peu l'idéologie marxiste peut voir que c'est un faux, ça ne peut pas être des communistes. C'est des vrais communistes qui ont dit ça. Mais ça prétend infiltrer le syndicat de la crève de l'Amiang, le syndicat des travailleurs de l'Amiang. Et il va y avoir un incident. En 1957, le pont Duplessis, à Trois-Rivières, le pont qui traverse la rivière Saint-Maurice, va s'effondrer. Et Maurice Duplessis va prétendre que c'est un sabotage des communistes. L'enquête va démontrer que le pont a mal conçu, tout simplement, et que c'est pour ça qu'il s'est effondré. Mais Duplessis n'en démordra jamais. Il va même faire campagne là-dessus, que c'est un sabotage des communistes. Et d'ailleurs, on va voir dans un journal « attaque communiste à Trois-Rivières ». Imaginez-vous, on va dire que c'est un attentat terroriste, etc. Et non seulement, on va découvrir que c'est parce que le pont était mal conçu, mais en plus, selon des informations obtenues par le journal Le Devoir, l'effondrement du pont était prévu depuis huit mois, et le gouvernement en aurait été prévenu par des rapports unanimes de trois laboratoires. Verdict, l'acier utilisé était de mauvaise qualité, ce qui aurait faussé les calculs des ingénieurs. Duplessis n'en démordra jamais quand même. Et on va se demander quand même pourquoi il s'est dépêché de détruire la partie intacte du pont avant la fin de l'enquête. Et pourquoi l'attentat, s'il y en a eu lieu, n'a jamais été revendiqué. – Et pourquoi d'ailleurs un attentat de ce type-là ? – Effectivement. – Les communistes, ils voulaient quoi exactement ? – Surtout que les communistes, à cette époque-là, n'étaient pas dans les attentats terroristes du tout. Ils étaient dans l'action syndicale, dans l'action politique, organiser des manifestations en faveur des positions défendues par l'URSS, des choses comme ça. Mais jamais d'attentats terroristes. Ça faisait très longtemps que les communistes ne faisaient plus ça, en fait. Les attentats terroristes commis par des communistes en Occident font monter presque aux années 20. Mais c'était un bon cheval de bataille en prévision des élections. – C'est exactement ce que j'allais dire. Le communiste, c'est devenu ni plus ni moins qu'un moyen de contrôler et de faire passer des lois aussi. – C'est ça. – Parce que c'est le danger avec une loi comme la loi du cadenas. C'est qu'au début, ça s'applique avec le communisme. Et puis après ça, ça peut être utilisé à d'autres fins. – Surtout que le communisme n'était pas défini là-dedans. Mais en plus, l'affaire aussi, c'est que dans le cadre de la guerre forte, ça détournait l'attention du fait qu'il y en avait quand même des espions. Mais les espions, on n'était pas un espion parce qu'on était un communiste, un sympathisant communiste. Mais ensuite, le parti communiste va s'affaiblir, premièrement, parce qu'il va y avoir le rapport Khrouchev qui va dénoncer les crimes de Staline. Ça va créer des divisions. Encore un paquet de communistes qui vont quitter le parti scandalisé de découvrir ce qu'on a fait en leur nom, finalement. Les partis marxistes-léninistes vont se multiplier dans les années 60. Puis dans les années 60, la police va se trouver une nouvelle cible, le mouvement indépendantiste, qui va devenir l'ennemi à abattre après ça. Ça, on va reparler, mais ça va être les nouveaux communistes, si on veut. Puis en 1990, fin de la guerre froide, les communistes rentrent un peu dans le folklore. Et c'est tout le temps qu'on a. Alors pour les 12 dernières secondes, je me contenterai de te remercier et de dire à nos téléspectateurs au revoir et à la semaine prochaine. 50 % du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. Fait, qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.